... Bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce lundi 11 décembre à 19h au Parc des Saphires. Considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, district 1, Mme Laurie Thibault-Julien, district 2, M. Jimmy Laprise, district 3, M. Louis-Georges Thomassin, district 5, Mme Edith Couturier, district 6, en l'absence de M. Francis Côté, district 4, promencorum sur la présidence du maire, M. Karl Thomassin, en présence de la greffière, Mme Maud Simard et du directeur général, M. Marcoux. M. le maire, vous pouvez ouvrir la séance. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci aux gens qui sont présents dans la salle et bienvenue aussi aux gens qui nous écoutent sur le web. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu… tout le monde a reçu l'ordre du jour. Peut-être en passant, excusez, si vous entendez mal dans la salle, là, gênez-vous pas pour nous le dire. Là, c'est des commentaires qu'on a reçus suite à la dernière rencontre. Levez la main, faites-nous signe, on va s'ajuster. Fait que voilà. Pour l'ordre du jour, tout le monde a reçu l'ordre du jour. C'est correct. On peut… on peut passer au vote à ce niveau-là. M. Giroux. Un peu, là. D'accord. Pour. D'accord. Pour. D'accord. Ça va? Louis-Jean, j'étais-tu… oui, je t'ai pas… excuse-moi. OK. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre dernier, qui était notre première séance. On va passer au vote pour le procès-verbal. Je vote pour. 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 D'accord. Au point 4, l'adoption des comptes. Oui, Georges? Oui. Concernant les comptes, le lot d'eau Stradignon 2017 est au montant de 539 020 et 58. À l'intérieur, on retrouve principalement les factures concernant os qui neige pour le déneigement des rues privées au montant de 17 575 et 6. Une autre facture pour le déneigement des rues municipales au montant de 8 627 et 633. Ensuite, on a Allen, Entrepreneur général incorporé, pour un montant de 39 157 et 677. C'est la réparation du puits SBL 5 de la rue Saint-Georges. La problématique qu'il y avait cet été, donc, ça a coûté 39 000 $. Et puis, la dernière facture, la Maison des jeunes, c'est la deuxième versement de la subvention au montant de 16 000 $. Merci. Ça va? On vote? On vote pour. Pour, à l'heure. Pour. 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 Au point 5, correspondance. Il n'y a pas de correspondance ce mois-ci. Ça fait qu'on va aller directement au point 6, le mot du conseil, le mot du maire. En fait, ce que je peux vous dire que dans les dernières semaines, en fait, depuis qu'on est élu, la majorité de notre temps en tant qu'élu a été accordé à la réalisation du budget 2018 et du PTI, du plan triennal d'immobilisation. Ça fait qu'on va être en mesure, malgré, je vous dis, ça a pris beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, on va être en mesure de déposer le budget lors d'une séance extraordinaire ici au Parc des Saphires le 20 décembre 2017 à 19 heures. Il y aura aussi une autre séance extraordinaire qui va avoir lieu le 15 janvier 2018, ici même au Parc des Saphires. L'ordre du jour va vous être transmis ultérieurement pour cette assemblée-là. Je dois aussi vous mentionner que, comme la loi est faite, il y a eu versement de l'allocation de transition équivalent à un an de salaire pour la mairesse qui était là pendant les quatre dernières années. Je voudrais aussi, en terminant, souligner le bon travail de l'équipe en fin de semaine qui est du marchand du bonheur, les gens du service des loisirs. On est passé dimanche, en tout cas, moi, je suis passé dimanche après-midi avec Jean. Je pense que l'ensemble des autres conseillers ont été faire des tours aussi. Mais dimanche après-midi, avec les jeunes enfants qui chantaient et la neige qui tombait, puis l'arrivée du Père Noël, je vous disais, c'était féerique. C'était une activité qui a été appréciée de par la population de Sainte-Brigitte. Ça fait que merci aux gens qui ont participé, puis merci à l'équipe des loisirs. Voilà pour ce que j'avais à vous transmettre au niveau du conseil municipal. Au point 7, dépôt du rapport de formation sur l'éthique et la déontologie des élus en matière municipale. Comme nouvel élu, nous avions à suivre une formation sur l'éthique et la déontologie. L'ensemble de l'équipe a suivi cette formation-là le 25 novembre dernier. Ça fait qu'on a déposé au greffe ce rapport-là. Voilà. Au point 8, greffe, radiation d'un dossier à la cour municipale de Saint-Raymond. En fait, ce dossier-là, c'est un vieux dossier. C'est un dossier qui date depuis dix ans. Et ça nous est arrivé, là. Et quand ça fait plus de dix ans, bien, le dossier doit être radié de la cour. Ça fait que ce qu'on vous recommande, c'est d'autoriser la fermeture administrative du dossier mentionné si déçu par le personnel du greffe de la cour municipale de Saint-Raymond. Ça fait que je vais vous demander, je vais passer au vote à ce niveau-là. D'accord. Pour. 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 D'accord. Au point 9, nomination de Mme Couturier, Mme Édith Couturier, à titre de membre du comité consultatif en arts, culture et patrimoine. Ça fait qu'il est résolu de procéder à la nomination de Mme Édith sur ce comité-là. Je vais passer au vote. Vote pour. 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 J'accepte. Dans le même ordre d'idées, au point 10, et il est d'accord, là, Francis… Au point 10, nomination de M. Francis Côté à titre de membre du comité consultatif en environnement et en développement durable. Ça fait qu'il est résolu de procéder à la nomination de Mme Côté à titre de membre de ce comité. Je suis d'accord. Pour. 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 D'accord. Au point 11, on a un avis de motion ce soir concernant le règlement établissant les modalités de publication des avis publics. Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption dans une séance ultérieure au conseil municipal. Règlement établissant les modalités de publication des avis publics. Merci. Point 12, Jean. Point 12, alors, c'est la présentation du projet de règlement établissant les modalités de publication des avis publics, suite à l'entrée en vigueur du projet de loi 122. Le conseil municipal peut se prévaloir d'un règlement établissant les modalités de publication de ses avis publics. Ainsi, une fois le règlement adopté, la Ville publiera ses avis publics sur son site Internet et dans le journal local, je pense aussi, Mme Maud, hein? Non, uniquement sur le site Internet. Sur le site Internet seulement et les avis seront aussi affichés à la mairie. Toutefois, ne seront plus publiés dans un journal distribué sur le territoire, ce qui équivaut à dire que ça va coûter moins cher. Merci, Jean. Au point 13, Louis-Georges. L'avis de motion, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement établissant les taux de taxation pour l'année 2018. Oh! Il n'y a pas de vote, Jean. Il n'y a pas de vote! Non, retiens-toi un peu. Là, là! À chaque fois que tu me regardes, j'ai le goût de dire oui. Au point 14, Louis-Georges. Au point 14, c'est l'avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement portant sur les ententes pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, remplaçant et abrogeant le règlement 491-05. C'est Louis-Georges. C'est Louis-Georges. Le point 15, excusez, Mme Édith. Alors, c'est l'adoption… C'est l'adoption du règlement 816-17, le règlement établissant un programme triennal d'inspection des fausses de rétention à vidange totale. Alors, considérant que la Ville est responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et qu'elle doit prendre les moyens qui s'imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d'insalubrité conformément à l'article 3 du règlement sur la loi des compétences municipales, considérant que le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments revêt une grande importance en matière de santé publique et de qualité de l'environnement, considérant que le traitement inadéquat des effluents des résidences isolées et autres bâtiments est susceptible d'avoir une incidence néfaste sur la qualité de l'écosystème des lacs et cours d'eau sur le territoire de la Ville, considérant qu'en matière de nuisances, d'insalubrité et de pollution environnementale, le droit acquis n'existe pas, considérant que la Ville désire s'assurer de l'étanchéité des fausses de rétention à vidange totale, et que l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que toute municipalité locale peut, au frais du propriétaire de l'immeuble, installer et entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du règlement ou le rendre conforme à ce règlement, et qu'elle peut procéder à la vidange des fausses sceptiques de tout autre immeuble. Considérant conformément au deuxième annulé du paragraphe B de l'article 53 du règlement, la Ville désire mettre en place un programme triennal d'inspection des fausses de rétention à vidange totale afin d'en vérifier l'étanchéité, et ce, lorsqu'elle en permet l'installation sur un territoire. Considérant l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou apparaît ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences et qu'à ses fins. Les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du dernier conseil, c'est-à-dire le 20 novembre dernier, considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du 20 novembre, considérant qu'une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des membres du conseil au moins deux jours juridiques avant la présentation, considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet et ce règlement et renoncent à sa lecture, considérant que le maire déclare l'objet du règlement s'apporter son coût et s'il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Sur la proposition de, il est résolu d'adopter le règlement 816-17, règlement établissant un programme triennal d'inspection des fausses de rétention à vidange totale et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer des documents afférents. Merci, Édith. On va passer au vote. Ça va pour moi. Pour? D'accord. Pour? Le point 16, Édith. C'est le suivant. C'est ça que j'allais dire. C'est exactement le même texte. Alors, je vais vous épargner sa lecture, parce que même s'il faut qu'on le lise normalement, alors je vais l'épargner parce que c'est la même chose que je viens de lire, à l'exception qu'on parle ici, que des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Donc, c'est le même règlement. C'est juste qu'on parle de l'autre type de fausse. Alors, je vais aller tout de suite à la fin. Alors, sur la proposition de… Il est résolu d'adopter le règlement 817-17, règlement fixant les modalités de la prise en charge de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée, d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer des documents afférents. Alors, voilà. Merci, Édith. On passe au vote. Alors, je suis pour. Pour. D'accord. Pour. D'accord. Au point 17, approvisionnement, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisée comme abat poussière pour l'année 2018. En fait, la Ville de Sainte-Brigitte utilise l'Union des municipalités du Québec pour faire un appel d'offre pour l'achat d'abat de chlore utilisé comme abat poussière. Fait que considérant la propos… C'est un achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec. Fait que considérant cette… Excusez. Et considérant cette… Je reviens au texte. Excusez-moi. Considérant la proposition de l'Union des municipalités est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé-là, bon, il est résolu que la Ville confie à l'Union des municipalités le mandat de procédé à l'achat sur la base annuelle, de procédé… Aussi de permettre à l'Union des municipalités de préparer son document d'appel d'offre, que la Ville confie à l'Union des municipalités la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées, que l'Union des municipalités adjuge le contrat et la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat-là, que la Ville reconnaît que l'Union des municipalités recevra directement de l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage. En fait, on va payer ce que ça nous coûte. Et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Ça fait que je vais demander le vote à ce sujet-là. Je suis d'accord. Pour. D'accord. D'accord. Point 18, ressources humaines. Jimmy. C'est pour l'embauche de M. Charles-Émile Castonguay à titre de surveillant appariteur à temps partiel. Considérant que la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire a démontré le besoin d'embaucher un superviseur appariteur additionnel afin d'offrir un bon service à nos citoyens. Considérant que les candidatures reçues suivant l'affichage du poste, considérant la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Charles-Émile Castonguay à titre de surveillant appariteur à temps partiel, suivant les dispositions de la Convention collective du travail en vigueur. Merci. On passe au vote. Je vote pour. Pour. D'accord. Pour. D'accord. Point 19, Mme Lory. Oui. Alors, je vais approcher le micro. C'est pour le remplacement, en fait, pour un congé de maternité. D'accord. Merci. Pour le remplacement d'un congé de maternité, on procède à l'embauche de Christelle Ouage comme agente de soutien administratif, qui est en fait un remplacement qui est temporaire pour une période d'environ quatre mois, et à temps partiel pour une durée indéterminée, mais c'est probablement pour la fin du congé de maternité qui reste de la dame, qui est de quatre mois. Voilà. Merci. On passe au vote. Je vote pour. Pour. D'accord. 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 Point 20, Mme Édith. En fait, c'est l'adoption d'une politique concernant le port de la barbe. Considérant que la Ville fait partie de la Mutuelle des préventions de l'Union des municipalités du Québec, puis la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail, la CNESST, recommande l'élaboration d'un programme de protection respiratoire dans les établissements où les travailleurs sont exposés à des poussières et particules à vapeur organique, etc. Donc, la Ville devait adopter une politique concernant le port de la barbe. Et considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et des responsables des ressources humaines, il est résolu d'adopter la politique concernant le port de la barbe, que la dite politique remplace toutes celles adoptées antérieurement et qu'elles soient intégrées dans les programmes de protection respiratoire des établissements de la Ville et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Merci. On passe au vote. Je vais voter pour. Pour. D'accord. 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 Merci. Point 21. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, service professionnel d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec. En fait, on veut… la Ville de Sainte-Brigitte va faire partie de l'Union des municipalités pour recevoir des services au niveau de la CNESST. Il y a deux mutuelles qui sont… à qui on fait référence dans cette proposition-là. Il est résolu que la Ville confirme son adhésion aux deux regroupements de l'Union des municipalités du Québec pour retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles et confie à l'Union des municipalités du Québec le processus menant à l'adjudication des deux contrats, que les deux contrats d'une durée de trois ans plus deux années d'option, une année à la fois, pourront être octroyés par l'Union des municipalités du Québec selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat. Ça fait que voilà, c'est ce qui est résolu. On est prêts à passer au vote. Pour? Pour. D'accord. 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 Le point 22, autorisation de signature, Louis-Georges. Le point 22, ratification de l'offre d'achat et autorisation de signature de l'acte de vente des lots 5, 585, 409 et 5, 586, 981. Considérant que le souhait de la Ville, c'est de partir des lots et numérés ci-dessus, considérant l'offre d'achat PAG 22,907 et la contre-proposition CP 4400, il est résolu de ratifier l'acceptation de l'offre d'achat PAG 22,907 et la contre-proposition CP 4400 et des lots et numérés ci-dessus pour un montant de 285 000 $ aux conditions suivantes. La vente est faite sans garantie légale. Les frais d'apprentage de notaire et tous les autres frais sont à la charge de l'acheteur. que l'acte de vente soit signé le ou avant le 22 décembre 2017 et d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe en son absence à signer tous les documents afférents dans l'acte de vente. Merci. On est prêts à passer au vote. Pour? Pour. D'accord. 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 Merci. Au point 23, période de questions. Avec les gens qui ont des questions, je vous invite à vous approcher en avant. Votre nom, votre adresse et vous nous posez votre question. Peut-être vous avancez, s'il vous plaît. Hélène Fortier, 37 Goudreau. Je veux juste savoir pour les avis publics, vu qu'ils vont être diffusés seulement sur le site Web. Est-ce que ça va être marqué dans l'infoletre qu'il y a un avis public qui est disponible sur le site Web? Je vais demander à Maud de vous répondre, s'il vous plaît. Il va falloir valider parce que l'infoletre n'est pas publié de façon quotidienne. Alors, les avis publiés peuvent être faits à n'importe quel moment dans le mois. Ça va être fait à la fois sur les réseaux sociaux, donc Facebook, mais également sur le site. Ça va vraiment être là où ça va devenir centralisé. La plupart des villes se sont prévalues des nouvelles dispositions. C'est la loi 122 qui permet d'économiser les clients en publication. OK. Ça fait que si on est abonné à la page Facebook, on va savoir qu'il y a un avis publié qui a été… Ah, OK. Ça va être une publication concomitante. C'est-à-dire que quand on le met sur le site Internet de la ville, ça fait une publication en même temps simultané sur Facebook. Parfait. Merci. Ça vous convient? Oui. Merci. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 24, qui est la levée de la séance. Pas d'autres questions? On peut procéder à la levée de la séance. D'accord. Pour. D'accord. 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 Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.